Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de parole consacré à la mobilité. Pour en parler, on a avec nous le sénateur Tani qui est resté avec nous. Rebonjour, monsieur le sénateur. Rebonjour. Et puis un spécialiste de la mobilité, Mohamed Amissi. Mohamed, bonjour. Bonjour, Patrick. Bonjour, monsieur le sénateur. Quel plaisir de vous voir en plateau. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu en plateau. Oui, c'est pareil. Oui, ça vous va très bien le plateau. Merci. Mohamed, pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, on vous a connu il y a deux ans, plus de deux ans sur l'épopée du caribus. Ensuite, vous êtes envolé, je ne fais pas de transition avec votre sport favori, envolé du côté de la petite terre pour développer la mobilité, et notamment le vélo, le vélo, la piste cyclable. Ça y est, ça a déjà démarré. Est-ce que réellement, Mayotte est prête ? Est-ce que les habitants sont prêts à se déplacer en vélo, d'abord en petite terre ? Le vélo a toujours été un succès à petite terre. Il y a toujours eu des cyclistes à petite terre. Aujourd'hui, il suffit d'observer les actifs, les penduleurs qui viennent travailler à Mamoudou et qui repartent en petite terre les après-midi. Vous verrez qu'il y a les deux roues motorisées, mais il y a également les vélos qui sont... De plus en plus, oui. De plus en plus. On a eu près de 150 cyclistes lors de notre première édition de petite terre en mode doux. Et probablement, on en aura plus la prochaine fois. Et donc, ça montre qu'il y a une réalité. Le cycliste peut être une réussite sur la terre de petite terre. Alors, on a vu, on voit souvent des sportifs en vélo. Mais là, on ne parle pas de sportifs. On parle du gars qui va au boulot le matin ou la maman qui va amener ses enfants à l'école en vélo par les pistes cyclables. C'est adapté, Mayotte ? C'est adapté, oui. Après, il faut créer les conditions. Je pense notamment aux infrastructures, aux aménagements cyclables qui permettront de sécuriser et de conforter ce type de mode de déplacement. Parce que, bon, vous voyez très bien que nous avons un réseau routier qui n'est pas encore suffisamment sécurisé, qui n'est pas conforté. Donc, il y a ce risque d'accident. Mais quand on crée les conditions, quand on fait les aménagements, on se rend compte rapidement qu'il y a une partie de la population qui est prête à adhérer à ce type de mode de déplacement. Mais Mayotte n'est pas extensible. Nos routes, elles sont assez petites. D'un côté, on a l'eau. D'autre côté, on a l'eau. Donc, la place que l'on prend pour la piste cyclable, c'est la place en moins pour les voitures. Pas du tout. Je prends l'exemple notamment des routes départementales et nationales. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais il y a une réelle opportunité d'optimiser l'existant. Vous savez que pour créer de nouvelles routes, c'est plusieurs années d'études et de travaux, alors qu'on peut l'optimiser. L'optimiser, c'est l'élargir, c'est mieux la partager, cette route. Et donc, on peut insérer à la fois des trottoirs, insérer des pistes ou des bandes cyclables. Penser également au stationnement. Traiter, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec, dans le cadre des travaux caribus notamment. Dont le sénateur Tani a largement contribué puisqu'il a soutenu le projet lors de sa recherche des premiers financements. Donc, vous voyez, il y a des opportunités. Maintenant, il faut qu'il y ait une culture vélo. Il faut que le politique publique soit convaincu que ce mode de déplacement peut être une réalité sur le territoire. Et j'en profite pour rappeler que le gouvernement actuel en fait une promesse républicaine puisque c'est près de 2 milliards d'euros qui sont consacrés au développement des mobilités douces et notamment du vélo. Monsieur le sénateur, est-ce qu'on peut passer de marcheur à la pédale ? Enfin, je veux dire au vélo ? Il le faut. Moi, j'y crois d'autant plus que le spécialiste ici présent y croit. Comme il l'a dit, il faut créer l'occasion. Et le tout voiture, moi, ça ne me gêne pas qu'on réduise le tout voiture pour... Mais est-ce que vous, vous, vous le prendriez ce vélo ? Évidemment. Oui. Aujourd'hui, je ne le fais pas parce que les pistes ne sont pas sécurisées. Il n'y en a pas. Les routes ne sont pas sécurisées et on risque de se faire inverser. Je parle notamment en grande terre. On va en parler. Mais si les conditions sont là, évidemment. En plus, c'est bon pour la santé. En tout cas, on voit que ça fonctionne en petite terre et vous y êtes pour beaucoup. Parlons-en. Parce que Mayotte, ce n'est pas que la petite terre. Ça y est, la petite terre, c'est parti. Ça se développe. Ça se met en place. La population de petite terre adhère à l'idée. En tout cas, la très grande majorité. Maintenant, Mayotte, il y a une autre île. Il y a la grande terre. Et là, ce n'est pas la même sauce. C'est un peu plus compliqué à mettre en place de par le dénivelé. Déjà, est-ce que c'est un projet sur lequel vous travaillez ? On y travaille puisqu'il y a déjà un projet qui est en place en petite terre. Pour rappel, nous sommes lauréats de l'appel à projet à vélo 2. Il nous permet aujourd'hui de réaliser les infrastructures dédiées au vélo. Donc, c'est près de 7 kilomètres d'infrastructures de vélo qui vont être réalisées dans les trois prochaines années sur le territoire de Petite-Terre. Les premiers travaux vont démarrer à partir de février 2025. Il y a également un accompagnement financier pour le développement des services vélo. Donc, location de longue durée, aide à l'acquisition d'un vélo. Ce financement nous permet également de recruter une chargée de mission qui a pris ses fonctions il y a trois mois. Et puis, il y a également toute la communication relative à cette politique de mobilité douce. D'où cette activité, enfin cette action que nous avons réalisée le week-end dernier pour promouvoir les bienfaits du vélo. Ça a été dit tout à l'heure, notamment la santé publique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le vélo et la marche. C'est aussi la réduction des risques tels que les maladies cardiovasculaires, les risques de cancer du sein, du col de l'eau de risque. Donc, ça aide. Donc, vous voyez, il y a ce projet de mobilité, pas que dans un objectif de mobilité ou de déplacement, mais également un enjeu de santé publique qui est derrière et de qualité de l'air. Évidemment. Alors, vous n'avez pas répondu à la question sur la Grande Terre. Je vais y revenir. Mais puisque vous parlez de la petite Terre, est-ce qu'on a pris en compte également le nombre de gamins énormes qui vont à l'école et qui, grâce à votre système, grâce aux pistes cyclables, vont pouvoir aller à l'école en vélo, comme ça se fait partout en métropole ? Il faut y croire. Il faut y croire. Je prends un exemple. Le projet Caribus prévoit 9 km de pistes cyclables continues et sécurisées et confortées. Donc, voyez-vous, vous pouvez partir de Passamenti jusqu'au Vallon et rentrer au lycée Lumière ou au collège K2 sans interruption, sans aucun obstacle pour aller travailler ou étudier. Après, il faut créer les autres conditions. C'est la sécurité. On voit bien aujourd'hui avec le vandalisme qu'il y a, les agressions qu'il y a et qu'il y a. Cela peut être un véritable risque au développement des mobilités douces. Mais s'il y a une véritable réflexion, un portage politique à la hauteur des enjeux, à mon sens, c'est quelque chose qu'on peut réaliser et mettre en place assez rapidement sur le territoire de Mamoudsou. Mais au-delà, parce que si on prend le sud et le nord, il y a également un enjeu de développement touristique. Mais c'est vrai que les territoires ne se ressemblent pas. Il faut penser aussi peut-être à acquérir des vélos d'assistance électrique. Et derrière, c'est des créations d'emplois, puisque ces vélos, une fois achetés, il faut les entretenir. Il y a la maintenance. Il y a donc tout un écosystème à créer. Je peux vous dire qu'à La Réunion et dans les autres territoires ultramarins, aujourd'hui, les vélos, c'est aussi beaucoup de créations d'emplois. Et puis, je peux vous dire que découvrir Mayotte en vélo, ça doit être magique. On a les odeurs. On va moins vite, forcément, qu'en moto ou en voiture. Donc, on voit plus de choses. On peut s'arrêter plus facilement pour aller à la rencontre des gens. C'est magique. C'est magique. Puisque vous êtes un spécialiste de la mobilité, je vais en profiter pour poser la question. Mais d'abord, M. le sénateur, cet aéroport, on parle de mobilité, là, on est bien d'accord. Alors, vous, une réponse simple, pas politicien, pour ou contre l'aéroport en grand terme ? Pour l'aéroport. Ah, et voilà. Pour l'aéroport. On en a un aéroport. On l'a évoqué devant le président de la République. Le président de la République l'a évoqué. Il y a les raisons techniques qui sont avancées. Si ces raisons doivent persister, l'essentiel, c'est que cet aéroport, cette piste longue, soit faite. Parce que nous, il nous faut une piste qui permette à tous les avions de se poser. L'idéal, ce serait que ce soit un petit air. Mais si on nous explique que ce n'est pas possible, Et nous sommes en train de pousser, le sénateur Seydou Marouali et moi, pour que ces fameuses études, eh bien, on nous dise les tenailles et les aboutissants. Mais l'essentiel, et moi, j'aimerais que cette première pierre qui aurait dû être posée durant le premier quinquennat de Macron, eh bien, soit posée avant la fin de son deuxième quinquennat. C'est ça, l'essentiel. Mohamed, s'il y a un aéroport, et donc la piste longue, en Grande Terre, il n'y a pas que ça à voir. Il va falloir regarder comment toutes ces voitures vont pouvoir converger vers l'aéroport, revenir sur Mamouzou pour traverser. C'est une révolution, en fait, sur Grande Terre. C'est un autre chantier. C'est un autre chantier, c'est carrément un projet d'aménagement du territoire. Complètement. Et ça serait aussi une décision qui remettrait en partie les conclusions du SAR aujourd'hui, en tout cas les grandes orientations du SAR, parce que beaucoup de projets ont été également fléchés sur le territoire de Petite-Terre. Je pense notamment au pôle d'échange multimodal de Fongujou. Et si demain c'est Woyouni, cela voudra dire qu'il va falloir repenser de manière générale le fonctionnement du territoire, son aménagement, son développement. Penser également aux autres besoins, aux autres, je pense notamment au développement de l'agriculture. Voilà. Donc vous voyez, c'est carrément une vision de très long terme, un projet global d'aménagement, de développement du territoire. Mais vous, en tant que spécialiste, vous trouvez que l'idée est bonne ? Je pense que l'existant aujourd'hui peut faire l'affaire. C'est-à-dire à Petite-Terre. Voilà, vous savez, l'histoire... On arrive à créer des pistes longues, que ce soit à Tahiti, à Nouméa, à Dubaï. Techniquement, on arrive à le faire. L'histoire de la piste longue de Petite-Terre, c'est 38 ans. Je crois que 1986, c'est la première année dont on a parlé de la piste longue. Donc s'il faut attendre encore 15, 20 ans, je ne sais pas, je ne suis pas à l'État, ce n'est pas moi qui décide, mais comme disait le sénateur Tanning, il faut faire cette piste longue, il faut créer cette infrastructure, parce qu'il y a des avantages qu'on ne peut pas laisser de côté et continuer à débattre autour de ce projet. Alors, ma dernière question, politiquement, est-ce que ce n'est pas le moyen de repousser encore cet investissement de la piste longue à la Saint-Glinglin, de partir sur un projet en grand air, où comme le disait Mohamed à juste titre, c'est une révolution, il y a tout à refaire, et donc repousser à des années la construction de la piste longue ? Je ne suis pas dans la tête des gens, mais ce qui est sûr... Vous avez vu le président de la République. Dans la tête des élus maorais, nous voulons cette piste longue et de préférence avant la fin du quinquennat du président Emmanuel Macron. Ouf ! Que ça soit acté avec une programmation, avec des financements fléchés, prévus, pour au moins les trois années qui restent, et en tout cas que ça soit programmé dans la loi Mayotte, par exemple. Ça serait une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci, Mohamed Amissi, de nous avoir éclairé de vos connaissances sur l'aéroport, mais aussi sur les pistes cyclables. Et ça, c'est une excellente idée. On aura l'occasion d'en reparler et peut-être même de l'imaginer complètement déjà en grande terre. Nous, on va se retrouver évidemment demain matin, mais on va d'abord conclure pour la fin de ce temps de parole. Je tiens un peu à la boue. Je tiens un peu à la boue.